Camille, tu vas devoir répondre aux questions que l'on pose à tous nos invités et Florent le fera dans quelques minutes à son tour Tu es prête ? Ça dépend si c'est de la culture G ou pas Non, pas du tout, pas chez nous Quel est ton artiste ou ton groupe préféré ? En ce moment c'est Vianney, donc je le dis encore, je viens de le dire en plus Allez, gardons Vianney Quel est ton titre préféré de tous les temps ? De tous les temps ? Ouais, si t'en as un, le titre qui te viendrait comme ça C'est pas possible Je peux pas avoir un seul titre préféré de tous les temps Ah tu peux pas non, mais t'en as peut-être un qui te vient là Euh... non Non ? Impossible, trop de titres dans ma tête Non mais ça peut être non, t'as le droit de répondre non Pas de problème Quel est le premier album que t'as acheté, toute seule, on te l'a pas offert Il est pas venu chez toi, tu l'as acheté Le Roi Soleil Très bien, si tu bois de l'alcool, quel est ton alcool préféré ? Ça c'est bien Mon alcool préféré, le vin rouge Le vin rouge ? Un bon vin rouge ? Un bon vin rouge, une bonne grosse raclette Ah ouais, mais là ça va pas du tout avec la séance d'entraînement du moment Et surtout pas en plus avec la période C'est en 2017 la prochaine raquette avec du vin rouge Quel est l'artiste que t'as vu en live et qui t'a vraiment impressionné ? En live et qui m'a vraiment impressionné ? J'ai pas vu beaucoup de live bizarrement Mais j'ai bien aimé The Do Ok Est-ce qu'il y a un artiste que tu aimerais vraiment voir en live mais que t'as pas eu l'occasion de voir ? Il y a quelqu'un, je me suis dit ça il y a pas longtemps Mais déjà moi j'aimerais bien voir Chez la Sou Je sais pas si on dit Chez la Sou ou Chez la Sou Chez la Sou je crois En tout cas c'est comme ça qu'elle s'appelait Elle était là, tu vois, pareil, t'es venue trop tard Tu viens pas aller bonjour, t'aurais pu la voir ici Est-ce qu'il y a un festival, une salle de concert où vous adoreriez aller jouer Soit votre musique, soit la comédie musicale Mais un endroit qui vous semble mythique pour toi ? En fait j'ai passé beaucoup de temps chez moi Il y a un gros festival qui s'appelle Les Nuits Secrètes Et j'adore, il y a une scène immense Mais c'est rempli, c'est grandiose pour moi, j'adore Donc un festival comme celui-ci, ça pourrait être pas mal Est-ce qu'il y a un objet que t'emmènes toujours avec toi quand tu pars en tournée ? En tournée ? À part ma brosse à dents Ou la brosse à dents Je remène ma maison à peu près tout le temps T'emmènes tout ? Ouais D'accord La relou Qu'est-ce qu'ils s'en fout ? On est pas dans la même chambre Est-ce que t'as un porte-bonheur ? Un porte-bonheur ? Oui, enfin mon porte-bonheur c'est un peu plein de choses à la fois C'est des gestes, des petits rituels Ah ouais, c'est vrai ? Sur 1789 j'en avais plein Notamment on avait un espèce de lâcher prise avec ma pote Roxane On avait l'air complètement débile On sautait en faisant Voilà, comme ça C'était très bête Mais en fait ça permettait même On lui a relâché la mâchoire Enfin bref, c'est technique, c'est stupide Et dernière question Si t'avais pas fait de musique Ou de comédie musicale Enfin de chansons Enfin ce que tu fais Qu'est-ce que t'aurais voulu faire ? J'aurais voulu faire mais je n'aurais pas su A cause du sang Une médecine Même si j'ai commencé à faire un 3 mois de droit Ce qui est très étrange Ouais Mais bon 3 mois ? J'ai fait 3 mois de droit Alors que j'adore la médecine Voilà, tu as bien répondu à toutes les questions Toi, c'était comme ça Allez Abonne-toi Et retrouve Chaim Anaïs Delva Et M. Pokora Pour le question-réponse